Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Voilà, nous sommes ici et maintenant chez quelqu'un qui fait parler de lui. Quelqu'un qui dans le milieu aujourd'hui s'est imposé en tant qu'un doya. Comme on dit en Côte d'Ivoire, un doya, c'est un champion. Voilà, ce monsieur nous reçoit aujourd'hui dans son entre, dans son bar qu'on appelle le Côte-Bas du côté des Zones 4. Voilà, ce monsieur est une personne cool, gentille, mais on a plein de questions à lui poser parce que c'est un peu bizarre. Plage musicale et on revient tout à l'heure, vous saurez de qui est sagé. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, vous êtes à l'émission, vous êtes à l'émission Fafa, avec votre humble serviteur Didier Ravs, le dernier. On est avec une sommité de la nuit, quelqu'un même qui fait tout parler de lui. Moi comme ça m'énerve, on fallait que je vienne aujourd'hui pour lui demander pourquoi est-ce qu'il est un nom comme ça dans ce pays-là. Alex, les gars, c'est comme vous êtes fan, nous on est calé, on est dehéreux, on a cette émission, on est calé tranquille. Je l'appelle, il dit, oh, moi, je vais être dans l'émission aussi. On voit tout le monde, on ne voit pas pourquoi. Nous aussi, il faut qu'on soit présents. C'est ça. Ah, ça n'est pas présent, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Abidjan Sud, je suis le roi. Il faut qu'on me voie. Ah, ça a commencé, ça a commencé. C'est important. Le papa a commencé. Voilà, c'est important, tu vois. Alors, Alex, Alexandre Branger, voilà, c'est ça. Yes, c'est ça. Je n'ai pas eu question de nom. Alexandre Branger, c'est ça. Voilà, super. Dis pas plus comme ceux qui connaissent. Voilà, pas plus pour ceux qui connaissent. On dit quoi? Ça va, on est calé, tranquille, tranquille. On fait le business comme on peut. On travaille, on essaie de gérer les bails, les mouvements. Un peu, un peu, un peu, un peu. Si Dieu est là, ça va aller. Eh, Lio, toi là, tu es Ivoirien ou bien? Tu es Libanien ou bien? Tu es Français ou bien? Tu es quoi? Voilà. Pas trop comme nous, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, choco comme tes frères, t'as gâte pour eux. Je suis né à Abidjan. Donc, je suis Ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ça fait, j'ai 25 ans. Ça fait, depuis 25 ans, je suis à Abidjan. Moi aussi, il ne voit rien. Mon vieux est Saint-Toubabou. Ma vieille, elle est Guinéenne, Zahiroise. Mélangez tout ce que tu veux. Moi, je suis mélangé, mais... Moi, je sais que je suis quelqu'un de mixé. Non, toi-même, la même. Voilà. Moi, j'ai la frite de mon sang. C'est là seulement là. Je ne peux pas aller en Europe. Ce que j'ai fait à Abidjan, il ne peut pas faire ça en Europe. Je ne peux jamais vivre en Europe. Jamais. C'est impossible. Je suis calé à Abidjan. Mais pourquoi tu ne peux pas vivre en Europe? Parce que là-bas, ce n'est pas la même chose. Abidjan est trop doux. Abidjan est trop doux. Comme tu prends notre argent. Non, ce n'est pas un fait d'argent. C'est un fait de la douceur. Les gens sont bien, les gens sont ouverts, les gens sont pisses. En France, les gens sont trop égris. Les gens sont égris. La vie en Europe, tout le monde pense que l'Europe, c'est bon, c'est doux. Quand tu vas là-bas, c'est là-bas que tu vois la vraie réalité des choses. Ce n'est pas bon. Ok. Tous, on va en parler de ça tout à l'heure. A pas de problème. Alors, Alex, merci encore de nous recevoir dans ta boîte de nuit. Voilà, la boîte de nuit qui fait fort actuellement. C'est le code-bar. Merci beaucoup. Adjent Sud. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Tu sais, beaucoup de gens entendent parler de toi, mais ils ne savent pas qui tu es en réalité. Donc, il faudrait que tu expliques un peu. Voilà, parle-nous un peu de toi. Bon, le dingue heureux. Ouais, toujours. Donc, moi, je suis un jeune entrepreneur. Je peux m'appeler comme ça, j'ai 25 ans. Je suis né à Abidjan, je vis à Abidjan. J'aime la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est mon pays. J'ai commencé jeune à travailler. Tu vois, je me suis dit que vraiment à 18 ans, l'école, je dois arrêter ça. Comment ça? J'ai dit à 18 ans, l'école, ce n'est pas pour moi. L'école, les professeurs, ils vont tous te fatiguer. Il y a examen, demain, tu dois faire ça, tu dois faire ça. À chaque fois, on me dit, il faut faire. Je n'aime pas. J'aime faire moi-même, en fait. À chaque fois, on me dit, il faut faire. Donc, j'ai décidé qu'il faut que j'arrête l'école. Il faut que je commence à travailler directement, que je rentre dans la vie active, en fait. D'accord. Voilà, j'ai arrêté l'école au bac. Donc, directement après ça, j'ai commencé à travailler. Mon vie me dit, si tu veux, arrête l'école, tu travailles. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais me lancer. Donc, j'ai travaillé pour les Libanais. Bon, tu connais les Libanais, ils aiment exploiter leur vie. Même si moi aussi, leurs frères, ils aiment, même moi, ils m'exploitent. Ils m'exploitent. Pendant deux mois, trois mois, on m'a travaillé pour des miettes. Moi, j'ai commencé un peu à Youpougon, j'ai travaillé aussi à Trèsville. J'ai travaillé à Kumasi aussi. Tu as travaillé dans quoi ? Dans quoi, tu as travaillé, tu faisais les petits boulots ? Non, j'ai travaillé dans tout ce qui est commerce de vente de voitures, pièces de rechange, camions. Tu vois, tout ce qui est freins. Bon, en tout cas, tout dans le domaine de l'automobile. Et après, j'ai commencé, on va dire, à vraiment étudier un peu la science des Ivoiriens. Et j'ai compris que quand il y a les fêtes, les mouvements, même s'il y a la guerre, Ivoiriens aiment la joie. Ils aiment s'amuser. Ils aiment s'enchaillir. Donc, j'ai commencé à voir une affaire de boisson, à faire un petit business. Tu sais, j'ai remarqué que les gens aiment les petites dosettes. Les petits, en tout cas, ils aiment ça, puisque la fête d'alcool, là. Donc, j'ai commencé à faire un petit business à Port-Boué. D'accord. Partir à, comme on peut, à la frontière, essayer de gérer les boissons, voir un peu comment ça se passe. Voir les makis, ça les intéresse. Bon, j'ai vu que c'était un petit business, que ça plaisait bien. Donc, c'est qu'un genre de boisson, tu vendais ? Bon, c'est tous les dosettes, les petits qu'en sachets. Les parents Simon, tout ça, là, ouais. Les parents Simon, en briques, là. Donc, tu vendais les petits qu'en sachets ? Ils vendais ça, même à crédit, même. Ah, mais attends, comment ? Dans le makis. Comment, toi, tu sais que c'est pas bon pour la santé ? Non. Mais quand on t'a dit l'argent ? Mais non. Toi, tu vend les petits qu'en sachets ? Même moi, je bois ça, ça, c'est avant. Maintenant, ils ont fait une loi où ils ont déjà dit ça. Mais ça, c'était avant, avant, c'était légal. Ah, d'accord. Tu vois, avant, c'était autorisé. T'as fait ton tien dedans, ouais. J'ai fait un peu comme on peut. C'est pas vraiment le jet jam, mais j'ai fait un peu. Donc, après ça, tu vois, je me suis dit, bon, comme il y a le fête de Noël qui allait arriver, je me suis dit, bon, il faut que je me lance un autre business pour essayer de voir quel mouvement, quel dieu je peux ramasser. Bon, on m'a dit, ah, Alexandre, essaie de faire élevage, le poulet. Que ça, Abidjan, là ? Quel gros n'est pas poulet où ? Quel gros n'est pas poulet, tu as tout ce que tu veux, ou bien, c'est ça, non ? C'est pas le même mot. Donc, j'ai fait vache de poulet. J'ai fait mille poulet, tu vois, pour commencer. J'ai appris tout sur Internet, hein. Je suis pas dit sur Internet, j'ai regardé, ah, comment on fait poulet, comment ça pousse, qu'est-ce qu'il faut faire, médicaments, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça tombe pas malade, tout, tout, tout. J'ai fait mille, ah, ils ont bien sorti au bout de trois mois, tranquilles. Les poulet sont sortis, ils ont bien grossi, j'ai vendu ça. Donc, c'est ce qui m'a donné un peu de jet encore pour faire mon propre business, ça m'a permis encore d'avoir une petite force. Donc, voilà, après, un jour, je tombe devant un petit bar, je sais même plus comment ça s'appelait, mais même un petit bar, le mauvais me dit, Aïssam, c'est un bar qui te fout. Tu as la façon de parler, tu as la manière. J'ai dit, bon, moi, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je peux faire dans un bar à 20 ans ? Qui va venir me voir ? Quel client a 20 ans ? Ah, tu sais pas. J'étais un peu perturbé, en fait, je me suis dit, bon, comment je vais faire à 20 ans ? Il faut que j'essaye de voir. Donc, je me suis tenté, j'ai dit, oh, qui t'entraîne à rien ? Moi, j'ai tenté ma chance, je me suis dit, je vais tenter pour voir. Le début était un peu dur, comme personne te connaît, tu essaies de galérer, tu galères un peu, mais il ne faut pas abandonner. Moi, je me dis, dans la vie, là, même si tu as des moments bas, si tu le laisses, tu perds tout. Ça va remonter à chaque fois, mais ne perds jamais espoir, en fait. Un de là, ce qui est écrit, là, c'est l'espoir, ça vit l'espoir. Il ne faut pas abandonner. Donc, grâce à ça, ça fait que le bar, au fur et à mesure, un peu, un peu, un peu, un peu. Là, il y avait, quoi, 10 places, 15 places avant, au tout début. Maintenant, voilà, ça fait 5 ans, je suis calé. Il y a 25 ans, maintenant. Voilà, on est connu en zone 4. On est dans le top 5 de la nuit abidjanais. Donc, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai bara pour ça. Et je suis fier, maintenant. D'accord, super. Merci aux Ivoiriens, en tout cas. Merci aux Ivoiriens, sans vous, là, je suis rien. Oui, mais c'est trop facile de dire, messieurs Ivoiriens. Comment tu fais un bar ? Ouais. Tu fais un bar. Quand tu es dans le milieu de la nuit, là, avec tous les requins qui sont dans la nuit, il y a les requins, voilà. Comment tu as faim ? Quand tu as tenu, quand tu as grandit le coin, le coin est devenu bien. Assez-toi, même, en fait, un temps, tu as Ivoirisé, tu es plus Ivoiré, même que moi-même, là, même, là. Assez-toi, tu n'es pas allé où on connaît, aller à laver, les trucs, faire les produits, bagbadi, enterrer, le cabri, ici, tout ça, ça marche. Écoute-moi, si tu as vu, si tu as vu, si tu as vu ma photo sur Facebook, là, où je suis allé dans l'eau, bien sûr, je suis allé dans un cafot à 4h du matin, là, là, tu dois dire ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est le bar. En fait, tu sais, quand tu fais plaisir aux gens, ils te font plaisir. Moi, tous les artistes qui viennent ici, tout le temps, il y a des artistes qui viennent ici, qui viennent, je les fais plaisir, je fais leur promotion. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les artistes, ils ne voient rien, ici, c'est leur maison. Et même, à chaque fois, ils viennent, on les enjaille, je fais, je donne, chez toutes les artistes, je les fais plaisir. Donc, je ne montre que la culture, ils ne voient rien. Moi-même, je suis fond de ça, en fait. Tu vois ? Non, c'est ce qui fait que ça me fait un buzz aussi. Ah, une promotion, les gens veulent venir prester, les gens veulent venir. Donc, voilà, c'est un plus pour moi. En fait, les gens t'aiment bien, c'est pourquoi ils viennent de la boîte. Voilà, voilà, c'est ça. Et puis, on est raisonnable, on ne fait pas des prix pour dire que, comme dans Zone 4, on fait malin sur les gens. Non, tranquille. Chacun a sa poche, il fait comme il peut, il n'y a pas de problème. On t'accéte un tour. D'accord. Comme on dit à McDonald's, viens comme tu es. Vous savez, si on dit viens comme tu es, il faut de zingou un peu quand même. Fais choco un peu quand même. Choco comme Alex, mais... Fais un peu choco, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat, là. Je suis désolé, c'est le déreux. Alors, nous sommes toujours avec Alex Dranger, opérateur économique. En tout cas, moi, je te félicite parce que tu es aujourd'hui un point, tu es opérateur économique, tu embauches des personnes qui nourrissent des familles. J'ai plus de 20 employés, actuellement. J'ai plus de 20 employés avec leur famille. Alors, comment tu arrives à gérer ce personnel ? Parce que ce n'est pas facile. J'avoue que ce n'est pas facile. Des fois, il y a des bas. Des fois, quand il y a des périodes où c'était un peu bizarre par rapport aux mutins où il se tirait, tirait les trucs. Des fois, la situation était un peu bizarre, tu vois. On a fait comme on peut. Tout le monde s'est attaché. Tout le monde s'est serré les coudes. Voilà, maintenant, on est là. Ça va mieux, tranquille. On reprend du service. Non, bon. Je suis fier aussi de me dire que je n'aurai plus de 20 personnes avec la famille. Je me dis qu'à mon âge, à 25 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, tu vois. Et à moi, mes amis de 25 ans, eux, ils sont encore dans les études. Ah, aujourd'hui, j'ai tel temps. Je dois aller voyager pour faire tant. Moi, je suis là, je dis, « Ah, ils sont dans bien. » Il n'y a pas de temps. Moi, je suis là, je dis, « Comment ils payent factures de tout ça là ? » Tu vois, donc, c'est pour ça, c'est ça qui fait l'ordre. Voilà, c'est pour ça, il faut travailler pour ça, en fait. D'accord. Moi-même, je me suis lancé dans un nouveau business. Ça ne me fait pas autant, c'est la production artistique. D'accord. Voilà, je me suis lancé dans la production artistique. J'ai deux petits artistes que je suis en train de manager. Quel artiste ? Voilà, il s'appelle Polo. C'est la vie, c'est les moyens. C'est un petit rappeur du rap ivoire. D'accord. Moi, je suis plus dans le domaine du rap ivoire. Tu vois, rap, afro, beats. Voilà, voilà. Un canot, il s'appelle le Taliban gratis. Ouais, le Zoglouman. Le Zoglouman. Le Zoglouman. Il arrive bientôt depuis Paris. Il est resté à Paris deux, trois mois. Il revient pour faire mal. Voilà, il sera en février. Mais bon, lui, on doit faire son far. Parce que je ne comprends pas un peu son attitude. Il s'est d'accord. Il veut venir sur le terrain des Ivoiriens pour les Tessiers. Ah, c'est bien. Tu vois, c'est pas parce qu'il est gratté qu'il n'est pas Ivoirien. Il y en a qui sont en France. Il y en a qui sont Ivoiriens. Ils disent qu'ils sont Français. C'est la même chose. C'est pareil. Moi, je me sens en tant qu'Ivoirien. Non, mais tant que tu es Ivoirien, il n'y a rien à faire. Moi, j'aime les femmes Ivoiriens. J'aime la femme africaine. Femme blanche, elle n'aime pas. Elle te dit ça. Et pourquoi? Il ne veut rien faire des femmes blancheaux. Et pourquoi? Elles n'ont pas ça. Tu vois, s'ils n'ont pas ça, moi, il ne veut rien faire. C'est la B2, il dit devant la caméra. Les bêtises, les bêtises, les bêtises. C'est un coignard. On ne parle pas trop. Donc toi, tu n'aimes pas les... Les bêtises, moi, il n'aime pas ça. Donc ça dit que toi, c'est un peu de ça, toi, tu es venu, tu as ouvert le bas ici. Pour chercher nos seuls qui sont comme ça. Maintenant, nous autres, là, nous, comme nous, ça y est, nous, on ne vient pas ici, on ne te parle comme ça. On ne prend pas tes seuls qui sont fiangaliques, fiangaliques. Il dit, moi, mais ça, il faut prendre visa aux... Parfois, français, chatou. Moi, ils m'ont mis dedans ça à cadeau, même. Moi, là, ce n'est pas la fait de tes soeurs. Mais ici, là, on sait ce que les gens aiment. Ils aiment les belles femmes, elles les belles formes. C'est ça, ils aiment. On dit, maintenant, chez moi, en Afrique, là, c'est le buzz. Si tu es une gogna basse, ça, là, tu n'es pas une gogna. Amidien, c'est ça qui mousse. Puis ici, là, c'est versé, même. Si tu viens, tu as dit, oui, mais qu'est-ce que tu dis les gens qui disent que pour faire marcher ta boîte, tu fais venir des poclicie, tout ça, qui vient se vendre, qui part avec tes clients, tout ça, qui s'accouleront. Ça, les gens ne sont pas en étoile. Ils savent qu'ils viennent ici. Tu les donnes femmes. Mais écoute, moi, déjà, moi, je ne vais pas faire quelqu'un. Moi, femme, c'est pour moi, il prend. Il ne va pas donner ça à quelqu'un d'autre. Pas femme, c'est pour moi. Non, on ne va pas dire ta femme. Non, si. Je dis, femme, même, là, il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Si, moi, je dois penser pour moi, je prends. Ça, c'est clair. Il ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Là, c'est une tête de manager, là, c'est pas leur travail. Non, ça, là, c'est le problème. Ce qu'ils font, là, ça, c'est le problème. Maintenant, je sais que les femmes, là, elles ne peuvent pas venir comme ça pour dire qu'elles, là, elles vont partir avec les clients. Non, ça, ce n'est pas possible. Tu sais, on est dans le milieu de la nuit, c'est un peu complexe, tu vois. Les gens sont un peu... On va dire, le monde de la nuit, là, c'est un peu vicieux. C'est un esprit où, on va dire, quand il y a beaucoup d'expatriés qui viennent, c'est ça, exactement. D'accord. Tu vois, ils viennent pour les goûts. C'est ce que moi, j'ai enlevé, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi la créature ivoirienne. Je préfère voir les jeunes venir. Pour éviter que les goûts viennent, c'est blanc. Juste pour les goûts, parce qu'il y a les blancs, ils viennent, ils... Non. J'ai préféré que de voir les jeunes venir s'enjailler, ils tient entre eux, ils s'enjaillent entre eux, ils moussent entre eux. C'est ce que moi, je préfère. Je vais les voir rentrer sereinement et quand ils sortent, ils sont nignés et puis ils sont contents. C'est ça que j'aime. D'accord. Tu ne vas pas venir voir les gars, ils vont venir partir les goûts, puis ses filles. Ils viennent juste pour femmes. Non, ce n'est pas ça que j'en reviens, en fait. D'accord. Ce n'est pas ça, mon truc. Je veux vraiment que les gens, quand ils sortent du coin, pour dire vraiment, Coba, c'est doux. C'est ça qui me fait plaisir. Super, super. Tu vois. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Alex Branger, Petite plage musicale. Mesdames et messieurs, merci. Alors, Alex, tout à l'heure, tu parlais du fait que, voilà, tu es prêt pour tous les artistes et tout ça. Bon, quelles sont les relations que tu entretiens avec la plupart des artistes ivoiriens et tout ? Bon, écoute, une bonne relation en termes de travail, voilà, si c'est par rapport au travail, faire les showcases, saluer, bonjour. Non, si c'est ça, je n'ai pas de souci avec quelqu'un, je vois. Des fois, il y en a qui font un peu comment, comment. Mais il y a faux et ça ne me dérange pas. Parce que moi, je suis calé. J'attends, je regarde ce mot. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Si la relation avec les artistes, parce que mine de rien, les artistes, la boîte de nuit, tout ça, ça va de pair. Ça va de pair, franchement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça encore, tu vois. Ils ne sont pas prêts à faire ça, mais il faut, les artistes, c'est leur mouvement, c'est les gens qui gagnent, c'est leur jet. S'ils ne vont pas dans les bars pour montrer leur talent, ils vont faire ça où ? C'est comme ça, ils doivent commencer comme ça. Les petits artistes commencent dans les bars avant d'aller dans les concerts. Mais il y en a même, quand ils commencent dans les bars, après, ils vont dans les concerts. Maintenant, ils ne te regardent plus. En tout cas, ils ont commencé ici. Mais ces gens n'ont pas dit la vérité. Tu as dit la vérité quand tu les vois ? Parce que c'était là quand ils commençaient. Ils savent. Il y en a quand ils commencent, ils sont bien. Ils sont gentils. Maintenant, une fois qu'ils sont en haut, ils font comme si genre... Ils jouent les dangereux. Ils font les denirés, quoi. Tu vois, mais... Il y a son deniré, il est là. Mais il a faut, il ne s'est pas gâté. Nous, on est là, moi, il regarde où ? Mais tant même là, beaucoup. C'est-à-dire que j'étais réel, là. T'as mon aimé de parler, même si ça ne va pas et toi. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que toi-même, tu parles même comme... C'est-à-dire que... Est-ce que tu as déjà vu un blanc dans une série voyenne ? Est-ce que tu as déjà vu un gratté dans une série voyenne ? Je veux que tu as gâté, là. Moi, c'est moi qui est là. Papisse. Le bête blanc. Jigbe. Parti ce coup de papisse. Là, on t'en est plus douce, même que... Je suis douce que Noussia. Là, c'est juste parce que là, il y a la caméra qui est là aussi. Il n'y a pas de duel. Tu es assis chez moi d'un fréon. Quand tu as la tâche vers du ça, prends la tâche vers du cadeau. On dit Abidjan. Abidjan, c'est nul. Comme il sait que je vais prendre son argent, il parle d'autres choses, il change. Là, il est dans les Some Times. Maintenant, je me suis dit, les Some Times, encore, d'Ivoire, ça veut dire les Micmacs. Bon, Micmacs aussi, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est... C'est une phase, quoi. Voilà, c'est les phases. Alors, moi, je dis... Parce que tu as la réputation de fils à papa. Tu nous as dit que tu t'es débrouillé, tu as fait les trucs, mais Joe, il faut nous dire la vérité. Dès que ce que tu as dit, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Parce que on nous a dit que toi, c'est ton papa qui dirait toi. Toi, tu as dit sa papa, ça veut dire que tout ce qu'il est ici, c'est ton papa qui dirait, qui me donne le jet, qui me donne le jet, qui me donne le jet. Ça, là, jamais de la vie. Tout ici, tout ce que j'ai construit là, c'est mon argent. Mon vieux voulait que j'aie travaillé, lui. Il m'a dit, viens travailler chez moi. Il dit, je ne travaille pas chez toi. Je fais mon jet moi-même. Tout ce qui est ici, papiers, mureaux, carreaux, tout, c'est moi avec mon argent qui est sorti. Pas l'argent de quelqu'un d'autre. Même banque là, c'est pas sortir banque. Je dois rien à une banque, zéro franc. Non, mais attends. Tout est mon argent. Oui. C'est ma fille, sa papa. Il y a travaillé pour ça très dur. De 18 ans jusqu'à 20 ans. Deux ans, j'ai souffert pour travailler pour avoir mon argent. Pour commencer petit barouille avec 15 places. Maintenant, il y a plus de 150 places. Jean, tu as commencé tout petit. Tout petit. C'est vrai que tu n'as pas commencé avec un groupe budget. Jamais. Je n'ai même pas commencé avec 5 millions. Même pas. On sait qu'en zone tâtre ici, on sait que les points sont gères. Comment tu as fait ? Le bar qui était là, si tu voyais ça avant, t'as même dit, ouais, ça me la, ça ne vaut même pas 2 millions même. C'était un petit truc. Il n'y avait même pas de petite place. Il n'y avait rien. Donc, c'est un peu au fur et à mesure que j'ai changé comme je pouvais. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Les 2, 3, 4 premiers mois, c'était dur. J'ai dédié qu'un vendredi, un samedi. Il n'y a pas peut-être 5 clients. Même 10 clients, c'est trop. Un vendredi, un samedi soir. Au début, moi-même, j'ai galéré en fait. Mais au fur et à mesure, franchement, j'ai commencé à faire la communication. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, grâce à ça, j'ai pu avoir mon tiers. J'ai pu réinvestir encore. Là, même là, il y a une semaine, j'ai fermé, j'ai réagrandi encore. Super. Tu vois, c'est au fur et à mesure, c'est un peu un peu. Et je n'ai pas encore fini. Il y aurait d'autres projets encore. C'est au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est pas parce que peut-être tu n'as rien pour commencer ou bien parce que tu n'as pas de diplôme que tu penses que tu ne peux pas réussir. Tu vas aller dans le vol, tu vas aller dans les conneries. Non. Accroche-toi à ce que tu veux, non. Tu fonces. Tu vas tomber. Je suis tombé plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis tombé. Au cas, cinq fois, je suis tombé, tombé, tombé. Il n'y a pas de problème. Un mois après, deux mois après, j'attends. J'ai dit, OK, je garde l'espoir. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Je ne perds pas l'espoir, en fait. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Il y a des moments bas, il y a des moments qui sont hauts aussi. Il faut juste savoir être fort dans la tête. C'est le mental. Moi, ce qui m'a donné vraiment la force de vouloir me battre dans la vie, non. C'est le divorce de mes parents, en fait. C'est ça. Quand moi, ça m'a donné la rage de voir mes vieux se tuer à cause de femmes. C'est ça, mais qui m'a fait mal. Je veux dire que non. Moi-même, je dois préparer mon avenir, en fait. Il ne peut pas finir comme ça. Ce n'est pas possible. J'ai vu comment on m'a vu à souffrir à cause d'une femme. Tu vois, non. Ce n'est pas possible. C'est ça, mais qui m'a donné la rage. D'accord. Donc, ça veut dire que là où tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, oui. Tu n'es pas prêt, quoi. Je ne suis pas prêt, mais comme tu dis, les Yves sont un peu trop bandites. Donc, il n'y a pas de femmes sérieuses. Moi, dans mon milieu, la nuit, Abidjan, là. Femmes de nuit, c'est un peu dangereux. Donc, il faut juste qu'un jour, peut-être, je vais aller dans un café ou bien dans un restaurant, il y a ma soirée, il y a rencontré peut-être la future femme de ma vie. Si ce plan, c'est plan des femmes, on va revenir d'ici tout à l'heure. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, donc, ça indique que, attends-moi, le point de marche, ça se passe bien. J'ai vu le bolide qui est garé, un peu, un peu, bon. Ce n'est pas le seul bolide. C'est le petit showbiz, un peu, un peu, voilà, tranquille. C'est le showbiz, là, on est obligé de... Un peu, un peu, un peu, on travaille pour ça, un peu, un peu. Si je ne travaille pas, l'arrivée n'est pas là. L'arrivée, là, oui ou non? C'est un peu, un peu. Mais ces gars-là, l'arrivée, c'est un peu, un peu. Ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va. Donc, ça dit que là, là, il peut prendre 100 000 étoiles, rapide. Là, là, c'est compliqué. Là, là, c'est compliqué. Alors, Alex, en tout cas, merci encore de nous recevoir. C'est la famille. Ils voient TV Musique, je vous invite tous à suivre. Canal 209, suivez tous. Il y a les bons clics qui passent. Ils mettent la musique, ils mettent la portion ivoïenne en, vraiment, en publicité. C'est un plus, vraiment. C'est pour ça que je suis assisté avec eux. Super. Maintenant, le truc, c'est quoi? Moi, la question que j'ai plutôt, c'est quoi? C'est que... Bah, tiens, m'attacher devant la caméra. Non, mais... Attaché à moi, là, il ne faut pas en même temps, il dit ça. Ah, attends, la question qui vient, là. Attaché-moi à moi, il ne veut rien, ça. Le truc, c'est quoi? C'est que la question que j'ai pour toi, c'est que... Tu parlais tout à l'heure que les filles, ils voient rien, ils sont un peu bandites et tout ça, là. Bon, ça dépend des filles, ça dépend. Donc, c'est pourquoi tu profites de ça pour les trucs, hein? Imagine, on a appris que toi, tu cherches trop les femmes de ce bar. Comment ça? Oui, c'est ce que nous, on a appris. Non, moi, c'est mon business, je fais. Tu cherches les filles, les filles, viens le gars même, tu les séduites, tout ça. Oh! Après, ta peau blanche, tout ça, tu les séduites. Ça, là, ça, là, moi, il va faire ça. Toi, tu es ta go, tiens, tu es ta go. Et bah, venez pour ta go, hein, que tu as séchèque ta go, ça, c'est pas possible. Mais si la go, elle, si c'est le gars, toi, tu es la go, et puis elle te fait les gènes. Non, ça, c'est pas possible. Tu peux équiter là, mais toi, il reste là, c'est pas l'été. Il y a beaucoup de bars à Bijan. Il y a beaucoup de bars. Donc, si tu n'es pas bien avec les filles, elles vont aller partout. Donc, il faut que tu sois bien avec les filles pour qu'elles viennent te voir. Bien, ça veut dire quoi? Il faut que tu les invites, que tu... Tu veux dire que tu crées une atmosphère peace avec elles. Sinon, elles ne vont pas venir dans ton bar. Il y a plein de coins. Tu sais, dans un bar, quand il y a des belles femmes, c'est là, tu as de bons clients. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de clients. Ça, c'est vrai, ça, ouais. Tu ne vas pas venir pour moi et moi. Tu vas venir pour garder les femmes. Ça, c'est clair. Donc, c'est important d'être pris avec les filles, de faire de bons échanges, de bien s'occuper d'elles. Tu les reçois tranquille. Moi, je suis producteur, je suis manager, je suis propriétaire, je suis serveur, je suis DJ. Je suis tout ce que tu veux, en fait. Je veux tout faire à la fois. Je suis efficace dans tous les domaines. Tu es un bon gourmet. C'est ce qui me plaît. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis pour dire, moi, si je suis propriétaire ou bien, je suis responsable. Donc, je l'attends chez moi à la maison. Chaque fin de mois, je veux voir mon argent d'or. Moi, je suis assis, je suis sur le terrain. J'aime le terrain, en fait. L'échange, je travaille, ça me plaît. Mais là, tu entends un changement de sujet. On parle des femmes, toi, tu parles des... Non, c'est pour parler un peu de, voilà, voilà, le truc, tu t'occupes bien d'elles. Tu t'occupes bien de la famille. Oui, je m'occupe bien d'elles. Tu les reçois, tu les fais plaisir. Elles s'enjaillent, elles s'amusent. À la fin, elles sont contentes. Elles rentrent chez elles, tranquilles. Chape, chape. Ok, elles aiment, moi. Tu as réponse à toi, elle est ici, mais tu t'attaché, mais tu n'es pas prêt. Tu peux jamais m'attacher. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors, mais les clients, tu sais que souvent, il y a des clients qui sont un peu recalcitrants. Ils viennent, ils boivent, ils ont des attitudes un peu bizarres. Ça, ça arrive, ouais. Comment tu arrives à... Ou bien le client, il se dit, mais celui-là, même, tu as dit que tu as 25 ans. Il y a des gens qui viennent ici, qui ne sont plus âgés que toi. Peut-être qu'ils savent, parce que tu ne caches pas ton âge. Ah, petit, là, même. Putain, mais tu sais qu'il a parlé de toi, il a mal parlé de toi. C'est des situations que tu as déjà vécues ? Ah, ouais, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Comment tu arrives à gérer ça ? Franchement, tu sais, on va dire que, ouais, les jalousies, tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Ah, je sais, j'ai ingraté, j'avoue, je fais mon business comme je peux. Mais tiendas qu'il n'accepte pas ça, en fait. Mais il y a, moi, je les regarde, hein. Il me fait l'homme malin. Ah, écoute, il y a la sécurité pour ça, c'est le travail. J'engage des gens pour ça. C'est la sécurité. C'est eux qui s'occupent des gens qui veulent essayer de faire des troubles. Moi, c'est un business. Donc, si tu veux gâter mon business, si tu veux gâter mon moyennement, ou bien mettre ça dans mon achetier, là, moi, je sais comment je fais. La sécurité s'occupe de toi. On te met dehors, tranquille. Maintenant, si tu veux venir ici, tu ne reviens plus. Tu ne peux pas aller ailleurs, il y a plein d'autres coins. Mais juste, où tu t'en vas, là, respecte. Parce que moi, si je vais dans des coins, je respecte. Moi, c'est important de respecter là où tu travailles. Je ne peux pas cracher là où je mange, en fait. Donc, voilà, j'essaie de tout faire pour que tout le monde soit peace, qu'il n'y ait pas d'embrouilles, que tout le monde s'entende bien. Voilà, j'invite au maximum les bagarres, en fait. On va dire qu'ici, s'il y a une bagarre, là, c'est à cause de femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de bagarre. Ici, là, quand il y a eu de bagarre, c'est à cause de femmes. Pas une fois, si ce n'est pas de femmes. C'est femmes seulement. Les femmes, elles vont nous tuer. Mais on est trop fous de femmes. Ah, on est trop fous. Moi, je suis trop fous de femmes. On va faire comment. Femmes, on est bien trop. On est de l'or même. Moi, je ne comprends pas un truc. C'est-à-dire que, toi, tu as dit qu'il y a les gratteurs qui sont au pays, tout ça, les blancs, les libanais, tout ça, vous vous connaissez un peu. C'est une communauté. Tu vois, même si toi, là, tu n'es même plus dans les affaires. Tu n'es même plus dans les affaires. Je n'ai même plus dans les affaires. Je n'ai même plus dans les affaires. Je n'ai même plus dans les affaires. Dans quel coup, toi, tu n'es pas le fait ? Un coin de shawarma, un coin de restaurant italien, même, un truc. Et puis, c'est dans la nuit. La nuit, même les Ivoiriens, c'est délire. Je ne peux pas dire les Ivoiriens. La nuit, nous, quand on se débrut, toi encore, tu viens encore, pour nous, fatiguer encore dans la nuit. Il ne comprend pas. Il faut t'expliquer. Moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Bon, écoute, tu sais quoi ? Comme on dit, c'est far, far, là. Il y a une lunette. C'est pour dire, bric, 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 voilà. Tu sais, moi, parce que je suis blanc ou bien gradé que je dois faire shawarma ou bien restaurant, comme tout le monde. Non. Au contraire, je dois innover. Donc, moi, j'innove. Moi, je suis Ivoirien dans mon sang, là. Je suis Ivoirien. J'aime ça. Non, je me suis dit qu'il faut que je représente ce que j'aime. Je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas. Si tu fais un business que tu n'aimes pas, tu ne vas jamais réussir. Ce travail-là, j'aime ça. Je suis dedans, chaque jour, j'adore. Non, ça me plaît. C'est ce qui me donne l'envie de toujours continuer. Sans ça, là, je ne peux pas faire autre chose. C'est le showbiz ivoirien. Ce que tu aimes. J'aime ça. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, là, tu ne vas pas réussir. D'accord. C'est un peu, un peu, un peu. Mais ça ne va pas te donner la foi et la passion de faire ce que tu en as réussi. Parce qu'il faut la passion. Il faut la passion. Pour les moments difficiles. Vraiment. Surtout dans ce domaine-là. Ce domaine est très fatigant. La nuit, tu ne dors pas. Tous les matins, tu t'arrives à 14h, on pense que tu es un vampire, même. Tu vois, donc c'est un domaine qui est très difficile. Tu es un chômeur à 10h, tu es un chômeur. Hein ? Il n'est pas un domaine d'un 8h, réunion. Non, tu sais, il faut être fort dans ce domaine-là. Il y en a qui pensent que c'est facile la nuit, mais ce n'est pas facile. C'est très, très, très difficile. Mais je suis calé, ça fait 5 ans, maintenant. Tu es calme. Je suis un peu, un peu. J'espère qu'il met tout dans l'avenir mon temps, encore. Au fur et à mesure. Moi, je sens que tu vas exceller dans ce équipe. Amen, que Dieu t'entende. C'est difficile, mais quand tu manises son argent, là, tu oublies que c'est difficile. Ah, l'argent est doux aussi, hein. J'avoue que c'est doux aussi. C'est pour ça que tu travailles. Si tu travailles, c'est pour gagner, là, non ? C'est ça. Si tu travailles pas, tu ne gardes pas pour gagner, là, non ? Tu as fait quoi ? Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avoir femme. On dit que la vie, c'est le moyen. Il n'a pas moyen, tu n'as pas femme. Abion, c'est quoi, hein ? C'est ça. Il n'a pas moyen, tu n'as pas femme, tu n'as rien. Non, mais toi-même, essaie-toi, là, essaie-toi, là, tu fonces. Tu ne fonces pas pour l'enfant. Je fonce, comment elle ne fonce pas ? En tout cas, elle va boire de nuit, elle va jolies voitures. Oui, mais ça, moi, ce n'est pas ce genre de femme que je veux, mais non. Ce n'est pas ça, je cherche. Je ne sais pas une femme qui va venir juste parce que moi, j'ai une belle voiture, elle va dire, ça soit moi, ce n'est pas ça, je veux. Je veux une femme qui va me comprendre, qui va me soutenir dans mon barrage pour dire à Alexandre, je suis là, non, moi, mais il est travaillé à toi. C'est ça, je veux. Il n'y a pas une femme qui a dit, voilà. Il ne veut pas. C'est ça, il faut que c'est là où tu es. Bonne nuit. Il ne cherche plus ça, il n'y a plus ça. D'accord. Alex a parlé, il dit, il ne veut plus ça. Donc pardonnez. Si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez vous abonner vos boissons, vous allez boire, c'est mieux. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, le gars. Nous autres, on doit venir nous réagir un peu ici, mais voilà. Moi, il y a même me ranger, il y a une bonne femme, s'il vous plaît, pardonnez-vous, doucement, doucement, et moi, pardon. Alex, frangé ! Ce mec, il me plaît. Il me plaît, il me plaît. Alors, une autre question que j'ai pour toi, c'est, voilà, moi j'ai appris que... Ça fait quoi encore ? C'est qu'elle a mis dans le tout, je t'apporte. Mais c'est ça. Habituellement, la rumeur, ça va vous tuer. On dit, dans la rumeur, encore, tu vois quand il y a une rumeur, là, dès que tu as entendu la rumeur, c'est fini, habitué de traumatiser. On dit à petit, là-bas, c'est fini, tout le monde est traumatiser. Il n'y a pas de rumeur sans feu. Ça, c'est qu'elle a fait de encore, encore, apprendre, encore. Oui, parce qu'on est allé à l'école pour apprendre encore, si, 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 ça. Parce qu'on dit que tu as excellé facilement, ça, bon, tu m'attires là. On dit que tu as expliqué que ça n'a pas été facile. Sinon, il y a des gens qui me disent à eux, ils pensent que c'est facile. Jamais. On dit, ah, Alex, vraiment, son coin, ça a vite découlé, il s'en est vite sorti. Pourquoi ? Parce qu'il ne paye pas les impôts, il ne paye pas tous ses employés, il est blague, blague, les trucs, il ne faut pas expliquer. Parce que vraiment, ça ne prend plus rien. Pourquoi tu ne payes pas impôts ? Déjà, si tu ne payes pas un employé déjà, là, il ne va pas venir travailler. Ce n'est pas que moi qui peux faire mon business. Mais toi, ta bouche aussi est trop sucrée. Non, on ne s'est pas fait de ses sucrées. Donc, tu peux les manager, ils vont me payer. Même si c'est sucré, il va aller travailler, mais après, il ne rendra pas son argent, il va quitter. Si tu es là et que tu n'as pas besoin, tu quittes. Si tu restes là encore, c'est que toi-même, tu as un problème. C'est que toi-même, tu sais ce que tu fais. Voilà. Un peu, là-bas, il paye mon impôt. Voilà, le courant, il paye mon courant. Le loyer, il paye mon loyer. Tout les charges, je paye mes charges. Burida, il paye Burida. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin avec quelqu'un. Il n'y a pas besoin avec quelqu'un. Pourquoi les gens sont comme ça ? C'est la jalousie. Ça fait mal aux gens. Abidjan, quand tu réussis, ça fait mal. Tu vois, non ? Ça fait mal à l'homme. Quand tu réussis, ça fait mal, tu es obligé de parler. Il faut à chaque fois raconter les choses. C'est moi, il me promène pour écouter. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça que moi-même, je suis allé devant vous, devant vous, devant vous, devant vous, devant vous, devant vous, aujourd'hui, ce que moi, je fais, ce que je peux faire. Abidjan, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est très dur. Où je suis arrivé aujourd'hui, là ? Ce n'est pas comme ça que je suis arrivé. Il y a de travail fort pour ça. Fort pour ça. C'est un grand message pour toutes les personnes qui paraissent, qui dorment chez elles. Voilà. Sans faire d'effort, sachez que sans l'effort, il n'y a pas de réconfort. Sans l'effort, aucun réconfort, aucun réconfort. Si tu ne travailles pas à la sueur de ton fond, tu ne peux rien avoir. C'est moi qui t'ai dit ça. Rien. Tu vas avoir, il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas à long terme. C'est ça, c'est vrai. Tu peux avoir tout, un coup, hop, après tu vas perdre ça. Il faut vraiment travailler à la sueur de ton fond. C'est ce que moi, il va y avoir. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Tout d'abord, on va parler du volet. Tu vas parler de la série que tu as tournée, on va parler de ça. Mais avant ça, voilà. Toi, tu es... Attends, il y a même une lettre. Comme c'est Fafa, il ne faut pas que tu as trop, trop me sensé un peu, tu vois. Voilà, comme les lunettes, on ne voit pas mes yeux. C'est mieux. C'est original, tu vas te la viquer où ? Ah, c'est ça. Il voit les trucs, trucs. Voilà. Toi, tu es un homme de la nuit, tu es un requin de la nuit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois certains agissements dans la nuit. Il y a des jeunes gens qui rentrent dans la nuit, qui s'adonnent à la drogue. Les jeunes filles qui s'adonnent à la drogue, qui se vendent, qui se vendent, comme on dit. Elles se vendent pour des miettes et tout ça. Moi, je sais que toi, tu vois ça. Souvent, quand tu sors, tu vois. Quel effet ça te fait ? Moi, c'est quelque chose que je n'encourage pas, tu vois. Je vois des fois les jeunes, comment ils se comportent dans la nuit. Je trouve que c'est un peu malsain, tu vois. Et bon, tu en as, je pense que c'est par manque de moyens, ou bien c'est par manque d'ambition peut-être qu'ils s'adonnent à ça. Mais je pense que bon, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je soutiens. Se vendre bien la drogue. Non, c'est quelque chose que je ne soutiens pas. Je ne soutiendrai jamais ça. D'accord. Je ne pourrais pas accepter ça en tout cas. D'accord. Mais chez toi ici, est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'il y a une limite, genre quelqu'un qui boit ? Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce que tu fixes des limites à tes clients ? Non, mais écoute, c'est un client. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il doit boire ou pas. C'est à lui de savoir à quel niveau il doit stopper. Moi, je ne peux pas lui dire, imagine, il y a un client qui est là, il est en train de boire, puis j'arrive pour lui dire, monsieur, vous êtes trop bu maintenant, c'est bon. Non. Quand le gars, on voit qu'il est saoulé, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, je pense que pour vous, il est l'heure de rentrer. Vous êtes trop agité. Il y a quelque chose qu'on trouve, qu'on voit ça. Calmez-vous, assiez-vous dehors. Si vous ne pouvez pas, nous, on prend un taxi pour vous, vous rentrez. Mais vous ne voulez plus rentrer dans le club. Parce que j'ai vu des cas, des fois, non. Ah, c'est grave. Faut nous expliquer un peu. Non, les gars, ils sont saoulés, genre, ils ne tiennent pas à l'alcool, en fait. Donc, le gars pense qu'il peut tenir, qu'il est fort, dont il vient, puis il embrouille tout le monde, n'importe comment. Il essaie de faire, voulait danser sur les tables. Bon, danser n'importe qui, crée palable, tu vois. Non, c'est ça, quand c'est comme ça, là, nous, on vous dit, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes trop saoulés, donc s'il vous plaît, on vous prend un taxi ou bien vous rentrez à la maison. Mais vous ne pouvez plus rentrer dans l'établissement. Calmez-vous d'abord. Ah, il y a qui chez toi qu'on voit ça ? Non, on est obligé. Si tu ne fais pas ça, là, on se regarde, ce n'est pas bon. Franchement, ce n'est même pas bon, on est obligé de faire ça. D'accord. Mais voilà, tu as fait, tu as fait, ça, c'est un autre volet, hein. C'est un autre volet, tu as fait une série qu'on appelait Yopoubon dans le... Ouais, il y a beaucoup de gars, c'est avec Pontio Le Gardez, le cousin de Pontio Le Gardez, c'est mort. C'était le cousin de Pontio Le Gardez. Ouais, ouais. Voilà, bon, apparemment, on sent que c'est quelque chose que tu aimes aussi. J'aime bien. Alors, comment est-ce que tu as accepté le rôle et tout ça ? Bon, écoute, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, je n'ai jamais fait ça, hein, de me lancer pour voir ce que ça peut donner. J'ai vu qu'au bout de deux, trois épisodes, ça a tué. Et j'ai été fond, on me dit, ouais, continue, continue. Donc, c'est un truc vraiment qui m'a plu, là, tiens, on me dit, ouais, il faut faire le truc, on attend, oh, on va pas plus dans le mouvement, le gars qui a mis le gobeté, tout ça, on a dit, ouais, le gars, ça a tué, ça a tué. Moi, il y a aussi fondu, oui, non, c'est un bon petit mouvement. Parce que Roland Le Minkist a créé, c'est un bon truc. Et franchement, je pense qu'au fur et à mesure, là, s'il coûté dans ça, il saura de l'avenir. Il y a beaucoup de gens de la jazz pourra, en France, aux Etats-Unis, qui regardent ça, en fait. Il y a beaucoup de gens de la jazz pourra, surtout, qui regardent ça, tu vois. D'accord. Donc, on va dire, ça fait effet nostalgique. Oui, mais il faudrait qu'à l'avenir, toi aussi, bon, comme maintenant, tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut que tu, il faut que tu, voilà, tu vois Roland Le Minkist pour essayer d'être dans la coproduction, pour que tu mettes un peu de sous les dents. Non, tout ça, la scène, l'avenir, ça ne me dérange pas, tu vois. Déjà, je me suis dans la production, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est au fur et à mesure, je vais faire un peu, un peu. La combat production, là, ça va venir tuer encore. Combat tuer déjà, mais dans la combat production, ça va tuer aussi. Voilà, ça sera un mélange de tout ça. En tout cas, nous, on va te suivre. Ça sera spécialement pour l'Afrique de l'Ouest, pour les Ivoiriens, spécialement. Donc, Combat production, ça va bientôt, là. Ça va bientôt, ça, là, déjà, c'est en marche. La machine est en marche, en fait. À commencer, les artistes, ça a tué. Maintenant, un peu, un peu, au fur et à mesure, on va faire les locaux. Un peu, un peu, en tout cas. Voilà, ça, le barat à tailleau. Super, ouais, ouais, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Alors, comme je parlais des productions de films et tout ça, voilà, comment est-ce que toi, comment est-ce que toi, avec la vision que toi, tu as par rapport, quelle vision même, tu dis que tu aimes le showbiz ivoirien, moi, tu as expliqué tout ça, mais comment est-ce que toi, tu vois le showbiz, avec seulement toi, quelle idée toi, tu peux donner aux gens pour faire évoluer encore ce showbiz ivoirien ? Déjà, il faut que les gens s'entraident entre eux. Ça, c'est le plus grand problème ici, c'est l'entraide. Les gens sont divisés, malheureusement. Regarde, comme les Nigéliens, les Nigériens. Tu as vu comment ils s'entraident entre eux ? C'est pour ça qu'ils moussent partout à l'international. Ils ne sont pas en guerrier à chaque jour. C'est ça, le seul problème d'ici, c'est que c'est l'entraide qui manque. S'il y avait ça, là, le showbiz ivoirien allait arriver loin. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont fonds de la Côte d'Ivoire, sont fonds des chanteurs ivoiriens. Mais c'est l'entraide qui fait que, bon, on n'est pas à un niveau encore assez... Toi, en tant qu'un dinosaure de la nuit, les gens viennent chez toi ici... Je suis un jeune dinosaure d'abord, je ne suis pas encore un vrai dinosaure. Toi, en tant qu'un champion de la nuit, tout le monde sait qu'Alès Berger, c'est l'un des meilleurs propriétaires de bois de nous ici, qui j'aime bien sa boîte, tout ça. On te boit souvent, mais tu sais, boisson, tout ça. Tu te mets dans la peau. Les gens aiment bien ce que tu fais, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que toi, quand les gens viennent ici, les artistes que tu invites, pourquoi tu n'essaies pas un peu d'intervenir, genre de leur faire comprendre certaines choses, d'essayer de contribuer un peu à ta manière, au fait qu'ils commencent maintenant à faire le truc de ces jeux. Je ne pense pas encore que si c'est par moi, ça va marcher encore. Pas encore. Il faut que les gens m'acceptent déjà bien. Il faut que les artistes m'acceptent déjà bien en tant qu'ivoirien déjà. Ça, c'est déjà un grand challenge. Comme je dis, je suis gratteux. Il faut que je me fasse accepter par tout le monde, tu vois. C'est cette étape qu'il faut faire d'abord. Donc toi, tu penses que quoi, on ne t'a pas accepté, quoi ? Non, pas tout le monde. Mais on est en Afrique, donc il faut dire la vérité. Je pense que c'est au fur et à mesure, plus je vais confirmer encore, et plus peut-être que j'aurai encore plus de paroles par rapport à tout ce qui est domaine artistique, showbiz. Moi, je n'ai pas encore vraiment le pouvoir de faire ça, tu vois. À ça, il faut que ça, eux, ils peuvent le faire, mais moi, je ne peux pas encore. Je n'ai pas encore le pouvoir pour ça. Regarde, il a réponse à tous ces mecs-là. Ça y est, il pose, il pose, mais il a réponse pour ces pensées. Alors, on a tous dans le domaine de la production artistique et tout, voilà. Tu me disais tout à l'heure que tu produisais un petit qui fait de… Ouais, du rap Ivoire, il s'appelle Polo. Attends-moi son sens amour, c'est la vie, c'est le moins. Quand on fait ça, tu n'as pas dans le moins, tu n'as pas vivre bien. Ah, c'est ça. D'accord, d'accord. Et puis, il y a aussi le gratté qui fait du Zouglou. Ouais, le taliban gratté, ouais. Le taliban gratté qui fait du Zouglou. Ce n'est pas que du Zouglou, mais on va dire qu'il est fort, il est très mélodieux, en fait. D'accord. Tout ce qui est mélodieux, il aime bien faire les reprises des artistes. Et comment il fait ? Parce que moi, il a vu chanter Zouglou. Moi, moi, il était dépassé. Comment il fait ? Moi, je ne sais pas où. C'est pour ça que moi, je suis fort. Il arrive en février, il est parti trois mois pour gérer ses petits problèmes en France. Il revient le 7 février, il va venir tuer Abidjan encore. Il va venir confirmer encore. D'accord. D'accord, mais le jeune qui fait du rap, il voit. L'apolo, lui, c'est ma nouvelle recrue, en fait. Il a 20 ans. Non, tu n'as pas encore comme ça, bien travaillé. Mais on ne le sent pas bien là. Ça commence bien. On a fait un son déjà, ça n'a pas trop, trop bien pris. Là, c'est le deuxième son qui est sorti, la vie, c'est le moyen. Là, maintenant, ce son, par contre, les gens ont bien reçu ça. C'est Dam Sir qui a fait la prod. Non, c'est bon. Le petit, c'est bien. En termes de rap, il voit. Franchement, ça se passe bien. D'accord, il ne faut pas faire comme les gens qui produisent en studio plus après pour se battre, pour qu'il soit connu. Non, bien sûr, bien sûr. Le plus important, c'est ça, c'est la communication. Tu peux produire même un artiste à 2 millions. Tu as payé au studio 2 millions. Si tu n'as pas mis communication là, ça va aller nulle part. C'est zéro. Zéro point de truc. C'est vrai. Donc, c'est un peu, un peu, tu vois. Mais je suis conviant. Le petit, il aime ça. Il a envie de se donner. Donc, voilà. Si tu as un artiste, tu te donnes, tu peux réussir. Donc, tu as déjà clippé ou même pas encore. Pour l'instant, c'est l'autre chose. On a clippé déjà. D'accord. La vie, c'est le moyen. Ça passe sur Ivoire, TV, musique. Ok, Alex, mais c'est bien, c'est bien. Tu produis tout ça, mais moi, je ne comprends pas. Toi, tu as comme un des cerveaux, toi, c'est. Ah, non, c'est vrai. Tu produis à Tiz, tu jettes, on tombe même ta peau au boit de nuit. Bon, poulet, là, tu as encore des dents ou bien ? Non, ça, je le sais, je le sais. Ah, tu as le sais. Ah, c'est drôle. Sinon, il y a eu un bruit, oh. Après ça, il y a eu un bruit. Toi, tu fais beaucoup de trucs à la fois. Tu ne veux même pas que nous, on mange un peu. Non, ce n'est pas ça, comment ? Tu veux moyen, tu viens de tcha-tcha manger à côté de moi. Il n'y a pas tout moyen, le machin, la corde, du moins. Après, il y a trop de barres partout. Ah, pas ton fesse. Mais toi, tu fais tout, on ne te comprend pas. Il faut garder un peu. Non, c'est un peu, un peu. Tu sais, il faut toucher à tout, en fait. Si tu ne douches pas à tout, là, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va marcher. Tu sais, ça, ça marche pas, tu sais, ça, ça marche pas, tu sais, ça, ça prend. Il faut savoir, essayer un peu, ça va une fois seulement dire quelque chose. Ah, bon, ça marche pas, je laisse. Non, essaye un peu de toucher à tout pour voir. C'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Essayez un peu de bosser dans tous les gars. Vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Un jour, ça va prendre. Ça va prendre. Super, super. Alors, Alex, merci de nous recevoir. Encore une fois de plus, merci de nous recevoir. L'émission tira sa fin. Voilà, moi, je vais te tendre. Le micro, bon, tu l'as déjà. Ah, c'est le fafa. Donc, de façon fafa, avec les téléspectateurs qui te suivent, il faut dire ton mot de fin. Ton mot de fin, bon. En même temps, tu peux aussi donner des conseils aux personnes qui te regardent, qui veulent être comme toi. Parce que là où tu es, beaucoup de gens veulent te ressembler. Beaucoup de gens, c'est plus ce qu'il y a. Ah, le gars, il a milliers. Vous n'aime bien que ce n'est pas milliers, tu as. Oui, c'est milliers, là. Ah, il y a dans la tête, là, tu as milliers. Si, c'est milliers, là. Si, c'est milliers, je ne sais pas, c'est ici. Non, mais je ne sais pas, c'est ici. Tu as peut-être dans un building au d'un étage. Ce n'est pas dans un bar de me recevoir. Tu as vu dans mon building au dixième étage, peut-être. Ah, il n'y a pas souci. Ça, c'est clair. Il n'y a pas souci. Donc, dites ton mot de fin. Bon, les mots, c'est mon mot de fin. Donc, là, là, on va dire la gueule. Quand vous... Non, attends, c'est mieux. Quand la vie, là, il faut se chercher. Il ne reste pas à la maison, à dormir, à compter sur papa et maman pour dire que c'est bon, ta vie est faite. Tu peux être déçu. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Ce n'est pas parce que peut-être que tu es calé, tu fais tous les trucs, 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 vite. Fais ton allant, tombe vite. Que tu penses que tu as réussi. Non. Ça, ça peut passer vite. Il faut avancer. Il faut travailler comme tu peux. Montre aux gens que, même à toi-même, là, que tu peux réussir sans forcément faire des trucs bizarres. Il faut avancer dans la vie. Les Ivoiriens, on est frères. Avancez, faites comme vous pouvez. Un jour, là, ça va payer. Ce n'est pas en attendant à la maison que je suis sur le lit, sur l'ordinateur, que ça va marcher. Je suis désolé. Travaillez, 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 travaillez. Vous allez voir un jour, là. Dieu va me payer. Ça va aller. On est ensemble, la famille. Pick up. Fa, fa. Voilà. Alexandre Branger, j'ai décalé. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était une émission Fa, fa avec Alexandre Branger. Attends, attends. Non, tu penses que tu n'as pas dit comme ça, quoi ? Moi, j'ai oublié champagne. Tu sais ça, là, ça goûte, quand même ? Tu n'as pas fini de boire tout ça, là. Monsieur, il faut boire. Tu ne bois pas, là. Tu ne bouges pas d'ici. Aïe. Sécurité, là, tu vas te bloquer, même. Aïe. Ce n'as pas un cadeau, hein ? Ça va. Tu sais, il y a fait comme, là. Tu sais, il y a fait, comme il dit. Même, il y a même ça dans la poubelle, quoi, après. Non, tu veux faire, non, c'est récitant, quoi. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec Alexandre Branger, opérateur économique, homme de médias, homme de la nuit, homme du showbiz qui nous recevait dans son montre en zone 4. Alors, merci encore de nous avoir suivis. C'était votre homme serviteur, DJ Ramsey, le dernier. Vous aviez au cadrage à William Santiago, le dieu de tous les clips vidéo en ce moment. Vous avez comme directeur photo, celui-là même qu'on appelle Soko, à la réalisation, le doya, le chomba, le pied mongoya, Roland, le benguiste. Sous-titrage Société Radio-Canada